L'histoire se situe au cœur de la préhistoire. Depuis des générations, la vie de la tribu des Ulmars s'est organisée autour du feu. Mais ils savent conserver les braises et attiser les flammes. Ils sont en revanche incapables d'allumer le feu qu'ils conservent précieusement dans trois cages gardées jour et nuit. Or, un jour, au cours d'un affrontement sauvage avec une tribu ennemie, les cages où brûlait le feu, source de vie, sont détruites. C'est la catastrophe. Vécu, le clan fouille derrière son chef, Fayoum, au proie, au froid et à la nuit. En désespoir de cause, celui-ci promet alors sa fille, Gamla, ainsi que le bateau du commandement au guerrier qui rapportera le feu à la tribu. Le lendemain, chaque groupe part de son côté à frotter les multiples dangers du monde hostile qui les entoure. Au cours de leur quête, ils devraient échapper aux mammouths et aux urocs, aux lios géants et à la tigresse, aux dévoreurs d'hommes, aux nez rouges et à l'ours géant qu'ils croiseront au chemin. Après un ultime combat contre Hago et ses frères, ils rapportent finalement le feu au peuple oulmar. Le feu est le symbole, mais aussi la réalité de la force. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. La quête de Nao est elle-même découverte du monde, de paysages vierges, occasion d'affronter des éléments et des animaux redoutables. Le roc, l'ours gris, le lio géant et surtout les autres hommes, mais aussi de nouvelles alliances, autres espèces, furtives avec la tigresse, durable avec les mammouths. Sans qu'il le sache, son but est le savoir, c'est de son long séjour chez les mammouths qu'il tire une sagesse nouvelle. Elle le conduit à sauver un blessé d'une race étrange, un homme sans épaules. L'alliance qu'il établit avec son peuple lui assure le secret le plus précieux, celui de produire le feu à volonté avec des silex. Secret que, revenu dans sa tribu, ayant vécu Hago et reçu Gamla, il garde par ruse pour lui. La vie du feu avait toujours fasciné Nao. Comme aux bêtes, il lui fout une proie, il se nourrit de broches, d'herbes sèches, de graisses, il s'accroît. Chaque feu naît d'autre feu, chaque feu peut mourir, mais la stature d'un feu est illimitée, et d'autre part, il se laisse découper sans fait. Chaque morceau peut vivre, il décroît lorsque le prive de nourriture, il se fait petit comme une abeille, comme une mouche, et, cependant, il pourra renaître le lot d'un brin d'herbes, redevenir vaste comme un marécage. C'est une bête, et ce n'est pas une bête. Il n'a pas de pattes, ni de corps repos, il devance les antilopes. Pas d'ailes, et il vole dans les nuages. Pas de gueule, et il souffle, il grode, il rugit. Pas de mains, ni de griffes, et il s'empare de toute l'étendue. Nao l'aimait, le détestait, et le redoutait. Enfin, il avait parfois subi sa morsure. Il savait qu'il n'a de préférence pour personne, prêt à dévorer ceux qui l'entretiennent. Plus sournois que l'hyène, plus féroce que la panthère, mais sa présence est délicieuse. Elle dissipe la cruauté des nuits. La guerre du feu, métaphore de la marche hésitante de l'humanité vers le progrès, exempte de tout positivisme triomphant, selon la philosophie de l'auteur de la légende sceptique. Et aussi un formidable spectacle littéraire, une description précise et exactée de la nature, et on comprend qu'elle ait inspiré Jean-Jacques Hanou, un de ses meilleurs films. Tout son être aspirait à la nuit. Il était une forme merveilleuse où pénétraient les choses subtiles de l'univers. Par sa vue, il captait les phosphorescences, les formes pâles, les déplacements de l'aubre, et il bottait parmi les astres. Par son ouïe, il démêlait les voix de la brise, le craquement des végétaux, le vol des insectes et des rapaces, les pas et les rompements des bêtes. Il distinguait au lois le clapissement du chacal, le rire de l'hyène, la hurlée des loups, le cri de leurs frais, le graissement des locustes. Par sa narine pénétrait le souffle de la fleur amoureuse, la sotte rugue des herbes, la puanteur des fauves, l'odeur farde ou musquée des reptiles. Sa peau tressaillait à mille variations tenues du froid et du chaud, de l'humidité et de la la sécheresse, de toutes les nuances de la brise. Ainsi vivait-il de ce qui remplissait l'espace et la durée. Écrivain d'origine belge, G. H. Rosny Henné est un des grands fondateurs de la science-fiction et du roman préhistorique. C'est à lui que la langue française doit le mot «astronautique » inventé en 1928 au cours d'une réunion avec des hommes de science qui considéraient cet écrivain comme un des leurs, beaucoup plus que comme un banal romancier. Rosny Henné avait appuyé son œuvre sur la documentation de son temps et les quelques erreurs, arpeau, domestication des animaux qu'il semble commettre à la lumière de nos connaissances mouvantes ne pèsent pas plus lourd que les approximations de Flaubert sur Carthage. De toutes parts, les mammouths accoururent. On voyait leurs grosses têtes s'avancer et leurs yeux luirent d'inquiétude. Les nerveux barissaient, car ils connaissaient le feu. Ils l'avaient rencontré sur la savane et dans la forêt quand la foudre s'était abattue. Ils les avaient poursuivis avec des craquements épouvantables. Son haleine leur cuisait la chair, ses dents perçaient leur peau invulnérable. Les vieux se souvenaient des compagnons saisis par cette chose terrible et qui n'étaient plus revenus. Aussi considéraient-ils avec crête et menace cette flamme autour de laquelle se tenaient les petites bêtes verticales. Nao, sentant leur déplaisir, se rendit au prix du grand mammouth et lui dit « Le feu d'Eulmar ne peut pas fuir. Il ne peut pas croître à travers les plantes. Il ne peut pas se jeter sur les mammouths. Nao l'a emprisonné dans un sol où il ne trouverait aucune nourriture. Le colosse, emmené à dix pas de la flamme, l'a contemplé. Et plus curieux que ses semblables, pénétré aussi d'une confiance obscure en voyant ses faibles amis si tranquilles, il se rassura. Comme son agitation ou son calme réglaient depuis de longues années l'agitation et le calme du troupeau, tous, peu à peu, ne redoutèrent plus le feu immobile des Eulmar comme ils redoutaient le feu formidable qui galope sur la steppe. Sous-titrage Société Radio-Canada